bon je vous fais une petite vidéo du résultat final voilà nous en sommes là on termine ses plans de vidéo sur ça on verra si la suite sera sur la même vidéo on va maintenant le déposer dans la voiture mettre la boîte et puis plein de petites choses je vous filme ça plus tard restez collectés donc là on a mis de l'isolant thermique c'est le plus gros qui existe dans nos températures il tient 1100 degrés et c'est en titane là nous en sommes où on avait essayé une petite porte dit fait on a commencé les durites de frein là on a les durites de frein voilà là ce qu'on va faire c'est placer le moteur on va placer la boîte on va placer le cache canne le support de filtre à huile on va il y a une petite modif à faire sur le radiateur on va modifier le radiateur aussi pour pouvoir fixer la pompe à eau parce que là où c'est ça me plaît pas forcément bien on va faire une modif ici et puis voilà il y a le kit carrosserie qui est là bas il y a l'échangeur tout ça ça va suivre au fur et à mesure bon nous en sommes là nous avons mis le moteur dedans merci monsieur kevin qui est ici présent qui a traversé la france pour venir m'aider merci merci donc là on a fait l'option de mettre que le moteur et pas moteur boîte parce que on veut voir si par exemple en championnat j'ai un souci de boîte ou d'embrayage si c'est facile d'accès ou pas savoir si on avoir des problèmes tout de suite ou pas donc là on a mis le moteur il est calé rien serré pour l'instant on va mettre on va de la voiture on va mettre la boîte et on va bien voir ce qui se passe bon kevin raconte nous ce qu'on a fait là eh ben on a installé le moteur boîte c'est parce que le groupe motro moto copopulseur comme ça ça se dit non ça se dit chez bm quand c'est en panne sur le mais là c'est un m'étant merci d'écran ça mais groupe moto propulseur défaillant donc là le moteur et le moteur est sur place et en place on n'est pas mal on n'est pas mal le petit isolant thermique toujours n'est pas mal du tout et après on a mis la boîte mais je ferai une vue qu'on montera là on a les durites de refroidissement qui arrive là bas et après va falloir faire un peu de place pour mettre les durites qui viennent se raccorder là et là tiens d'ailleurs on va pouvoir changer cette pièce là maintenant que le moteur est là et on va pouvoir enlever la patte qu'il y a d'arrière aussi parce qu'il y a une durite d'eau aussi donc voilà re bonjour on continue la vidéo avec le montage je suis toujours avec kevin on vient de se réveiller allez c'est joli bon pour l'instant c'est du prémontage de carrosserie là à cet endroit là il n'y a rien de validé mais en grosso modo ça nous donne une idée de la gueule qu'il va avoir donc là pas mal d'air qui pourra sortir est-ce qu'on les aura après ou pas c'est pas vas-y kevin fait du bruit vas-y vas-y je m'écarte un petit peu donc là on a avancé sur pas mal de choses en avancé sur les dash tout ce qui est dash cash can les tâches de filtre à huile toutes les durites quoi là on est sur les durites d'eau on avait fait par la partie rigide en alu je les ai montré je crois je vais filmer toute manière là on est en train de faire du bruit flexible du coup avec les dash en vin ça avance bien c'est cool ça y est il a fini de faire du bruit c'est bon et c'est bon non non donc du coup du coup là je disais on va voir assez on voir que la zone est un petit cloisonné un petit peu on verra ça là ça nous donne un aperçu de rien d'ailleurs à la vitre juste ici pour que je voie et si un petit rebord pas un noir tout ça ça sera vide et refait du bruit on re ses cartes je vais vous montrer après l'emplacement de tout ce qui est pompe à eau l'emplacement comme je voulais la mettre malheureusement ça ne peut pas ça match pas avec les raccords parce que c'est soit des raccords 4,20 degrés 45 degrés ou c'est quoi d'autre ou droit je crois 90 45 et droit c'est bien tout comme ça donc la pompe à eau je vous montrer ça va être pas là mais un petit peu décalé on va refaire notre support voilà les ailes ça fit un peu près bien les portes pour des règles on a fait l'option où la porte à l'attacher mais si tu veux l'enlever tu la soulève comme ça tac ça la déclenche voilà l'intérieur pour l'instant on a rien fait on a posé ça voir si ça nous plaisait ou pas et là Kevin il est toujours là il est là dessus donc on a fait la grosse durée d'eau qui passe et qui vient relier ici à la place de la pompe à eau d'origine là on est en train de faire celle du bout qui va faire un comme ça et qui a un raccord 90 degrés support de filtre à huile avec les deux sorties d'huile qui sont là bas le petit raccord il nous manque un petit raccord qui sera ici un petit raccord qui va être pour l'alimentation du turbo et puis là après ces deux raccords là qui viennent sur radiateurs du voilà les durées de cache cannes le cache cannes on a fait plein de petits trucs l'isolation thermique ça je vous avais dû vous la filmer voilà en titane et puis là on voit les durées d'eau rigide voilà donc on en est on en est là moi j'ai avancé sur un peu le kit à modifier de trois bricoles pour les monter tout ça mais en gros en gros ça donne pas mal je vais mettre les les avants tout à l'heure le capot j'ai pas les j'ai pas les écarts qui vont là il faut que j'achète et puis et puis voilà mais c'est en vrai ça donne pas mal salutation on se retrouve avec ce magnifique temps je sais pas si on voit la caméra abella on est là bas là on filme on est le quoi le 10 juillet 12 juillet voilà magnifique magnifique tiens un sens je te redonne on se retrouve pour vous donner un peu d'avancement on n'a pas beaucoup avancé on attend des pièces encore on a monté tout le kit on va dire pré montage scotché de partout vous voir un peu commencer il n'y a rien d'ajusté il n'y a rien de fini vous avez dû voir des petits avancements dans la vidéo entre temps mis les ailes aussi pour voir un peu comment ça se mettait on a mis le capot j'ai acheté les charnières je n'avais pas de charnières faut que je fasse une petite un petit truc aussi j'ai vu un truc l'autre fois en regardant une vidéo d'un collègue qui l'a mis une sorte de groupie là c'est pas mal c'est lui d'avoir un balai comme on voit très souvent donc voilà esthétiquement là si pas vous n'avez peut-être pas dû voir on avait fini les durites d'eau donc dash en 20 qui vont derrière on va filmer le dessous après là il s'arrête ici ils sont en rigide en alu ici qui passe sous la caisse et vers les trois quarts de la caisse ça repart en flexible ça va la pompe à eau la pompe à eau comme vous voulez vous allez la voir on va la redéplacer je l'ai mise trop il faudrait la mettre plus bas pour éviter les bulles d'air et puis et puis voilà donc ça ici vous avez du tout voir ici je tiens je tiens je tiens je vais commander ce petit machin là qui va être en gros comme ça et on va faire une crash bar sur mesure qui va se raccorder à ça va les phares pour l'instant j'ai juste les globes de phares est-ce qu'on mettra des phares complets je sais pas je vais de l'acteur tienne c'est Vincent en fait sinon j'ai un balai on va donc mettre un balai chose que je viens de dire hop là voilà le petit balai de la grand-mère voilà j'ai acheté ça ça c'est beau ça petit un beau partain un petit né changeur voilà en gros qui va faire comme ça comme ça je les voulais absolument avec les têtes qui sortent devant comme ça pour éviter d'avoir des tuyaux qui viennent par là que ça se mange dans les roues et tout donc là moi en gros ça sera comme ça ça va faire un bout de tout comme ça un bout tout comme ça et puis voilà il n'y a pas 50 mètres de tuyaux d'air donc ça donc on va faire une crash bar sur mesure je vais mettre un bouge près de là j'ai racheté deux radiateurs comme ça en 19 frangé il va en avoir un là un là en gros et l'échangeur en dessous un pour l'huile moteur et un pour la direction assisté parce que ça chauffe légèrement à ce qu'ils peuvent en drift on fait des gauches droite donc ça mange beaucoup de l'huile EDA enfin le liquide EDA donc voilà ça c'est la porte pour la partie avant donc ça la crash bar on va voir si on arrive à la faire au mois de septembre pour la partie avant on serait pas mal parce qu'on va la faire par rapport à mon pare-choc donc le pare-choc qui va avec le kit donc voilà on va voir on va voir comment ça va se passer donc faire la crash bar sur mesure par rapport au pare-choc par rapport à l'échangeur par rapport à mètre de radiateur et là je pourrais finir du coup tout système d'huile par rapport aux filtres à huile j'ai mis un système ici par rapport aux filtres à huile des sorties tout ça ça pourrait être fini j'espère septembre pour l'avant on n'est pas trop mal pour l'arrière j'ai mis ça je sais pas si on avait vu en vidéo alors ça je sais pas si ça restera ou pas je ça se trouve je roulerai sans fenêtre je sais pas encore je sais pas si je sens peut être je trouve ça pas mal c'est pas c'est pas mal des mois de plus en plus il faudra que je mette des bracelets obligatoires voilà ils sont pris je crois sur les armes le coffre machin bon ça on a vu ce qui est bien c'est que je vais faire le montage le montage il sera comme ça je suis emmerdé sur mon truc des d'essence sur mon réservoir d'essence j'ai de l'accès je suis pas là en train de me pencher comme un con dans la voiture j'ai de l'accès ça c'est le radiateur d'essence qui va être là alors vous allez me dire oui mais il prend pas l'air je vais acheter une sorte d'écope il ya deux trous les deux trous vont descendre avec des diurites qui vont aller vers le bas de la caisse donc ça va prendre l'air de sous la qu'est ce qui va revenir ici et ici je vais avoir un vrai spa landi pour 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 radiateur en 19 qui va aspirer l'air donc en gros normalement on devra avoir d'essence plus froide que ce qu'elle est là donc ça sera ici voilà on va mettre ça ici après ça c'est les deux radiateurs c'est les mêmes que celui-là qui vont aller devant comme je viens d'expliquer ça ça va aller ici et ma pompe à eau bas du coup on m'a dit plus bas merci le tracteur on est à la campagne ici et ouais la pompe à eau plus bas on va voir voir qu'on modifie jeu je sais pas comment on va faire mais ça fait déjà deux fois qu'on en déplace donc donc voilà toutes les durites d'eau en 20 sont faits un peu la merde à faire encore merci kevin de m'avoir de m'avoir donné un coup de main là dessus parce que moi je pense que j'aurais laissé tomber ça c'est sûr parce que c'est vraiment une merde les dash 10 franchement ça allait kevin il m'a pas mal aidé là dessus mais alors dash en 20 enfin c'est lui qui a tout fait mais on peine plus sur les dash en 20 que sur les 10 donc donc voilà j'avais mis je sais pas si on avait vu toujours avec kevin il est passé quatre jours ici il fallait l'occuper on a mis le plancher carbone il reste l'eau à mettre là bas à l'intérieur ça n'a pas trop bougé le toit tu vois il n'y a rien de réglé si on avait mis ça je sais pas c'est fumer j'ai ça et là bon bah y'a l'aile mais en gros on l'enlève voilà voilà si on veut bricoler mais là vu qu'il n'y a rien de fixé tout ça ça vient taper voilà tu vois c'est vachement bien ajusté ce sera un carrossier que vous connaissez qui fera la carrosserie de la voiture donc ça voilà j'ai reçu entre temps le train rien donc ça ça berceau d'origine modifié pour ton bulldog donc voilà je les ressabler on va on va le renforcer un petit peu ce que d'origine c'est pas c'est un peu faiblard donc on va le renforcer un peu surtout 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 sur ses pattes qui sont bien sûr à l'envers j'ai un collègue drifteur monsieur damien je dirai pas son nom parce que c'est imprononçable monsieur qui a éclaté sa E92 à croix internois il m'a dit ça dès que tu tapes c'est trop léger et tu tapes ça ça s'arrange ça s'arrange donc on va faire des renforts là dessus on va faire des renforts là dessus et on va ressouder à gauche à droite et on va faire un truc sympa sympa qui se verra pas mais et après thermo lacage comme le reste de la voiture voilà et ça c'est le pont bulldog donc le pont bulldog c'est pas les numéros c'est numéro de série le pont bulldog donc bah ça c'est un truc que voilà c'est 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 voilà on s'est fait kiffer sur le truc tu peux filmer attends viens de mon côté parce que c'est lourd voilà je suis tout rouge le pont bulldog en gros c'est un pont comme son nom l'a dit sauf que ici t'es sur un petit circuit ou t'es sur un grand circuit bah t'es obligé d'avoir deux ponts différents là t'as un pignon ici un pignon là ça c'est de petits pignons et suivant là où tu es comme circuit bah tu tu changes ce que tu as soit tu inversé pignon soit tu prends un autre jeu de pignons et du coup ça te change ton coup de rapport de ponts et ça t'évite d'avoir deux ou trois ponts dans lequel c'est censé tenir 1500 chevaux on verra si ça tient 1500 chevaux et tu change ton rapport de ponts en dix minutes quoi tu défais ça tu as l'huile qui tombe tu remets tes pignons ou tu changes t'inverse tu remets tu mets de l'huile et c'est basta faut mieux mettre de l'huile faut mieux mettre de l'huile donc voilà t'es en faux jour là c'est bouquet en faux jour je vais dire de plus la batterie il y a peut-être 7 ans on va voir avec ça j'ai commandé les cardan WISFAB qui sont censés être incassables censés donc ils vont arriver là j'ai commandé le WISFAB aussi comme ça je serai WISFAB derrière WISFAB devant je mets full dans la voiture donc je mets full comme ça pour pas être emmerdé je veux pas être comme j'étais avec l'audi et être emmerdé à gauche à droite là on met que de la pièce neuve et que de la pièce de top top niveau ce qui manquera à la voiture c'est le Batselssonas en gros pour être dans le top du top mais sinon alors tout ce qui est full donc voilà on vous fait une petite vue d'en dessous et puis je pense que ça sera pas mal bah ouais allez hop merci bah alors euh je fais ou je fais ? je fais allez je fais donc là on descend là donc on était parti de ces deux durites là là et là on descend bon hop on arrive ici rigide 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 et là on arrive euh bah du tissu enfin merde durite souple et on arrive après bah nous en sommes là les deux durites deux freins placés pour l'instant tant que le berceau n'est pas mis et puis euh et puis voilà j'avais pas filmé ici d'un instant je peux me passer la lumière verte s'il te plaît parce que je sais je fais une lumière mais là c'est pas assez merci bien donc ça c'est les supports de boîte que Dimitri DRD prestations m'avait fait avec les supports moteurs donc là ça bougera pas la boîte elle est en haut propre nickel et puis voilà nickel hop je te la redonne donc euh que dire de plus donc au mois d'août j'espère on met le train arrière voilà le bulldog le wisfab les cardan les double étriers m3 voilà euh qu'est ce que je voulais dire d'autre elle sera déplaçable elle sera déplaçable on finit les durites de freins arrière on fait les flexibles avia et au moins elle freinera et elle se déplacera elle roulera pas mais voilà ça et après septembre j'aimerais bien un crash bar pour pouvoir placer tous mes radiateurs et puis voilà euh non mais on est pas trop mal sur ce que je voulais dire si jamais il y en a qui sont intéressés à faire comme j'ai fait dans la caisse tout ce qui est sablage et peinture époxy vous pouvez me contacter j'ai lancé mon entreprise là-dedans dans tout ce qui est décapage sablage, agro-gommage, hydro-gommage donc n'hésitez pas si je sais qu'il y a plusieurs drifteurs qui m'ont déjà demandé donc n'hésitez pas ça fait du boulot propre mais au moins vous partez sur une bonne base ce que poncer une caisse à la main et tout j'ai déjà fait dans mon jeune temps quand j'étais jeune mais plus jamais donc voilà n'hésitez pas avec toute la caisse c'est pas en époxy le berceau n'est pas en époxy enfin voilà il y a d'autres qui ne sera pas en époxy donc voilà sur ce tu as quelque chose à dire toi Vincent ? non non ça va bien avancer on a été roulé ah oui alors on a été roulé nouvelle piste avec l'association de Romain Ternier franchement le circuit nickel on a roulé avec le mulet bon à la fin elle faisait le bruit d'un V8 il n'y a plus de ligne mais franchement il y a une tuerie on va y retourner cet hiver et franchement ça présage du bon roulage vraiment du bon roulage on a fait vraiment des belles battles sans défoncer les caisses bon une petite touche à Ternan Valais mais c'est normal mais franchement du rapprochement on s'entraîne vraiment à faire des belles battles sans des gros bois comme on faisait et ça c'est cool toujours avec l'équipe du dépôt et puis voilà et puis tout le monde prend du niveau au fur et à mesure c'est clair c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il faut voilà sur ce abonnez-vous des commentaires moi je kiffe je peux toujours pas y répondre mais c'est comme ça c'est la vie commentaire partage la vidéo des pouces bleus des pouces vert s'abonner c'est le plus important et franchement on est je crois de mémoire donc on va regarder ça tout de suite ça fait longtemps que j'ai pas été à regarder l'époque waouh nous sommes à 1900 abonnés c'est 1910 abonnés c'est pas bien et ben ça me ferait plaisir que la prochaine vidéo on passait 2000 abonnés voilà ce serait pas mal 2000 c'est gentil 2000 abonnés ça va ça fait 90 abonnés ça va et franchement vous m'avez fait kiffer l'autre fois 3200 vues sur la dernière vidéo de la prépa de la caisse franchement comme on disait avant on avait on voulait 1000 vues après on a dit 2000 vues maintenant vous nous avez habitué à 3000 donc maintenant il faut faire 3000 vues c'est comme ça c'est comme ça sur ce à bientôt j'espère que vous avez kiffé la vidéo de l'avancement de la voiture ça avance bien ça avance doucement après il y a beaucoup de choses à sortir donc l'argent ça pousse pas c'est toi qui l'a fait toute seule entre guillemets voilà donc on essaye et puis et puis voilà la prochaine étape prochaine commande je sais pas encore si je fais tout le circuit d'essence mais là il y en a pour un gros gros billet ou si je fais tout ce qui est turbo piping ligne d'échappement des choses comme ça parce qu'après il y a encore l'étape faisceau et après il y a encore l'étape intérieure aussi donc tout ce qui est intérieur je prendrais ça dans le mois de janvier pour ne pas niquer une année de parce que je sais pas si vous êtes au courant mais il y a 5 ans de validation pour les sièges et les harnais les homologations donc si tu le prends là tu perds un an donc ça sert à rien vu qu'elle va pas rouler là donc voilà je le prendrais je prendrais au pire les si elle est finie avant la fin de l'année je prends les sièges de ma compacte je les fout dedans je fais mes essais et puis au mois de janvier je rachète l'extincteur automatique sièges baquets, harnais tout ce qui est en validité on va dire donc ça donc ouais c'est en gros c'est les étapes c'est ça c'est étape essence étape piping, turbo, ligne étape faisceau et après deux trois merdes à l'intérieur mais qui sont vers la fin donc voilà sinon on est à peu près bien sur ce à plus tard ciao merci d'avoir regardé la vidéo et à plus sur un training c'est tout embêtant allez bisous